Les voix sont calmes, mais les critiques sont dures et directes. Elles visent une administration considérée comme pesante et déshumanisante selon des victimes et proches de victimes des attentats. Sophie Diaz a rencontré de grandes difficultés avant d'apprendre le décès de son père aux abords du Stade de France. La jeune femme s'est rendue à l'Institut médico-légal dont elle garde un amer souvenir. Devoir parler avec des gens complètement inhumains, complètement détachés, qui nous disent « Ne vous inquiétez pas si jamais on ne peut pas vous présenter le visage. Au pire, on vous présentera un pied ou une main. C'est impossible de pouvoir écouter ce genre de choses. » Le récit de Caroline Langlade, otage du Bataclan, est lui aussi aberrant. Enfermée avec 40 personnes dans une loge, un terroriste en faction derrière la porte, elle tente de joindre à plusieurs reprises la police. Si son premier interlocuteur est à l'écoute, ce n'est pas le cas du second. « J'étais obligée de chuchoter parce que le terroriste était toujours derrière notre porte. La personne m'a demandé de parler plus fort. Je lui ai expliqué que j'étais en otage et que le terroriste était derrière la porte. La policière m'a répondu « D'accord, mais là vous êtes en train de bloquer la ligne pour une réelle urgence. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus urgent que 40 personnes qui sont menacées de mort imminente. » Donc je lui ai répondu à nouveau que je ne pouvais pas parler plus fort, en parlant un peu plus fort. Tout le monde s'est retourné vers moi en me disant « Chut ! » parce que clairement je m'étais en danger tout le monde. Et la policière s'est énervée et m'a raccrochée au nez en me disant « Tant pis pour vous. » Victimes et parlementaires se rencontreront de nouveau à plusieurs reprises d'ici mi-juillet, date à laquelle la conclusion de ces auditions sera rendue. Merci.